Bonjour à tous, alors aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet qui fait débat dans vos repas de famille, c'est comment bien découper son fromage quand on a le plateau de fromage devant soi. Et du coup je vais vous donner mes petites astuces pour être au top et pour ne pas créer de conflits pendant vos repas de famille. Ce qu'il faut que vous sachiez quand vous découpez le fromage, c'est qu'il faut que tout le monde ait un bout de croûte. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout le monde ait un bout de croûte ? Ça veut dire qu'on ne va pas découper le fromage comme ça, parce que le dernier qui arrive ici, il a toute la croûte. On ne va pas découper le fromage comme ça, parce que déjà le premier il a toute la croûte et le dernier aussi. Donc l'idée c'est de toujours faire un triangle. Donc on commence à découper des petits triangles. Comme ça, ça permet que tout le monde ait à peu près la même superficie, on peut dire, de croûte. Et on continue comme ça. Hop ! Et voilà ! Donc ça c'est ce que je fais quand je vous fais des plateaux pré-découpés. Et c'est ce qui est le mieux quand vous, vous voulez faire des plateaux pré-découpés ou quand vous présentez le fromage chez vous et que vous êtes le premier ou le deuxième convi va vous servir à faire en sorte que le fromage soit bien coupé. Du coup, là, on a un exemple d'une tranche de comté. Donc la tranche de comté, ça va être compliqué de commencer à couper en triangle, puisqu'elle est très grande. Donc l'idée là, c'est de commencer à couper des bâtons, bien sûr. Et une fois qu'on est arrivé à peu près à cette distance, on dit souvent que c'est une demi-main. Une fois qu'on arrive à cette distance, on commence à couper en triangle, comme je vous ai expliqué précédemment. Et on commence à couper en triangle, comme je vous ai expliqué.